Une nouvelle affaire maintenant, une affaire présumée de guet-apens, met en lumière le rôle potentiellement néfaste du site de rencontre Coco. Enquête ouverte à Cholet après la violente agression d'un homosexuel tabassé par plusieurs individus et dépouillé, c'était il y a deux jours. Ce réseau social soupçonné d'être à l'origine de la mort de Philippe aussi à Grande-Synthe, ce site est toujours actif, mais il intéresse de plus en plus les enquêteurs William Molinier. Il a régulièrement pointé du doigt par les familles de victimes et les associations. Coco, ce site internet refuge des délinquants en quête de discrétion, officie depuis une décennie, sans jamais être inquiété. En 2022, la plateforme bulgare est partie s'héberger à Guernesey. L'île britannique se trouve en dehors de l'Union européenne, a priori hors d'atteinte des autorités françaises. Sauf que depuis l'automne dernier, le règlement européen dit DSA permet de poursuivre les plateformes dans le monde entier. Dès lors que des citoyens européens sont ciblés, l'occasion pour Véronique Rondeau-Abouli, avocate spécialiste du numérique, de tester cette nouvelle disposition. Les utilisateurs eux-mêmes peuvent considérer que l'utilisation du réseau social porte atteinte en tant qu'elle à leur vie privée. Ça ne serait pas forcément insensé de saisir les juridictions au titre de la protection qui leur est donnée par le DSA. Les utilisateurs, mais aussi l'État, via l'ARCOM, pourraient selon l'avocate contraindre la plateforme au regard du droit européen pour la forcer à modérer davantage, voire à la fermer définitivement.